L'ensemble des salaires payés, en contrepartie d'un travail effectué, constitue la rémunération brute. La rémunération brute sert de base aux différents calculs des cotisations sociales. Elle est composée de trois parties. La première constituant la rémunération dite de base. La seconde qui, elle, est constituée d'éléments non financiers, les avantages en nature. Et enfin la troisième constituée, elle, de compléments de salaire, variables ou ponctuels, en lien avec les primes et gratifications. Il existe plusieurs types de rémunération brute. Nous pouvons citer à titre d'exemple les rémunérations au mois, au rendement et au forfait. Concernant la rémunération au mois, le salarié se voit attribuer le même montant tous les mois, et ce, quelle que soit la durée du mois, 28, 30 ou 31 jours. La formule permettant le calcul de l'horaire mensualisé est la suivante. On multiplie l'horaire hebdomadaire du salarié par 52, qui correspond au nombre de semaines d'une année, et on divise le tout par 12, qui correspond au nombre de mois d'une année. Concernant la rémunération selon le rendement, celle-ci est une rémunération variable, qui dépend de la quantité de travail effectué, et ceci quelle que soit la durée nécessaire pour effectuer la tâche. Néanmoins, des règles encadrent cette rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure ni au minimum légal, ni au minimum conventionnel horaire pour chaque heure de travail effectuée. À titre d'exemple, nous pouvons citer La rémunération à la pièce, où le salaire est déterminé en fonction du nombre de pièces produites mensuellement. La rémunération à la commission, où dans ce cas la rémunération peut être soit totalement variable, soit composée d'un fixe et d'une part variable. Ce type de rémunération est par exemple la rémunération de référence des commerciaux. Enfin, citons la rémunération au pourboire, qui est celle réservée à certaines professions, où le salarié est en contact direct avec la clientèle. Hôtellerie, spectacle, restauration. Le pourboire peut constituer soit la totalité, soit une partie de la rémunération, mais là encore, des règles encadrent la rémunération. En effet, l'entreprise doit garantir au salarié le versement d'un salaire minimum. Et déclara à répondre à la question suivante. Les primes, gratifications et avantages en nature entrent dans la base imposable du salarié ? Les primes, gratifications et avantages en nature sont des éléments soumis à la fois aux cotisations salariales et patronales, et sur lesquelles le salarié devra payer un impôt. Déclara à relier les éléments suivants à la partie à laquelle ils dépendent. La rémunération de base constitue la partie permanente du salaire. Les avantages en nature sont relatifs à la partie constituée des éléments non financiers. Enfin, les primes et gratifications correspondent au complément de salaire variable ou ponctuel.